Bonjour, je suis Jean-Louis Odo, chercheur au CNRS à l'Institut UNEL et je suis membre de l'Association Française de Cristallographie. A partir de 2014, on a fait un site web qui s'appelle Cristallopolis dans lequel on explique où est-ce qu'il y a des cristaux dans le monde. Par exemple, dans cet objet que vous avez ici, si vous cliquez sur la plage, vous avez une plage dans lequel il y a un perroquet. Sur le perroquet, vous cliquez et vous voyez que sur le perroquet, dans le bec du perroquet, il y a des cristaux. Il y a une dame qui est en train d'écrire une lettre. Si vous cliquez sur le crayon, ça vous dit que dans la mine de crayon, il y a du graphite et que le graphite, c'est un matériau fait de carbone dans lequel le carbone, il existe aussi pour le diamant, ces mêmes matériaux. Et puis, il y a aussi une araignée. Si vous cliquez sur l'araignée, vous avez l'information comme quoi il y a des cristaux dans la toile d'araignée. Et puis, vous pouvez cliquer aussi sur le soleil, ça vous dit ce qu'est l'arc-en-ciel. Il y a un autre endroit, vous pouvez cliquer. Il y a un laboratoire, vous avez une radio et ça vous explique ce qu'est les rayons X. Donc ça, c'est un site qui est en français et en anglais. Donc, c'est un travail que l'on a fait. Et puis, s'il y a un autre endroit, par exemple, vous cliquez sur symétrie, ça vous dit que dans les cristaux, il y a plein de symétrie. Ça, ce site web, il est pour, je dirais, le lycée et les premières années de la faculté. Et on a fait pour les plus petits, pour les collèges, aussi un travail qui s'appelle le Calédolab. C'est quelque chose qui travaille avec les miroirs, sur la symétrie. L'idée, c'est de travailler sur la symétrie. Puisque dans la matière, en fait, si vous regardez dans les cristaux, vous avez une répétition de la matière qui se fait avec les atomes qui se répètent, exactement comme dans un pavage arabe. Si vous regardez dans certaines molécules de biologie, vous avez aussi des formes qui sont vraiment, qui ressemblent énormément aux rosaces. Donc, l'idée, c'est de travailler là-dessus, de faire des puzzles pour les petits, des puzzles, par exemple, comme ces puzzles de pavage arabe, pour montrer qu'on peut faire, en fait, on peut jouer avec la symétrie et qu'avec la symétrie, eh bien, avec les pièces, on arrive à reconstruire un pavage. Et puis, travailler avec les plus petits pour, c'est-à-dire, vous faites un dessin et puis vous essayez de le colorier en faisant la symétrie. Et dans la symétrie, il y a des outils qui sont très importants, qui sont le miroir. Si vous mettez un miroir sur cet objet, ici, vous allez avoir reproduction de l'image. Donc, on peut travailler sur ces miroirs et faire un jeu ou faire aussi un calédoscope géant. Et en fait, on a fait un calédoscope géant. Et puis, avec des élèves de l'école d'ingénieurs de l'INPG, on a fait ce jeu qui est le jeu réflexion, qui joue, en fait, sur comment les lois de symétrie. Donc, par exemple, ici, avec des miroirs, le miroir, ici, vous mettez le miroir là, vous avez la structure atomique qui se réfléchit dans le miroir et on arrive à restituer l'axe 6 que vous avez ici. Et puis, si on enlève cet atome là et qu'on en met là, vous voyez qu'on a une structure avec uniquement un axe 3. Et puis, avec ça, on peut reconstruire des structures comme l'on veut. Par exemple, cette structure-là. Et puis, on a l'explication de la structure qui existe dans le matériau. Donc, l'idée, c'est de faire des ateliers à différents endroits. et qui se font... Donc, ça, c'est fait au niveau de Grenoble, donc au niveau du polygone de Grenoble, entre les laboratoires de l'institutionnel du CNRS, l'INPG, qui est aussi au polygone, le SRF et l'ILL. On a travaillé ensemble. Et au CNRS, par exemple, on a un atelier qui s'appelle le Physiquarium, dans lequel on travaille sur, justement, travailler sur la symétrie, travailler aussi sur la cristallographie. Et puis, il y a même d'autres choses, par exemple, sur le magnétisme et sur la température que vous pouvez... Vous faites Physiquarium dans le site web. Vous allez trouver le site. Voilà.